Bienvenue dans ce mini-cours. Nous avons vu qu'un profil d'apprentissage, c'est un profil de compréhension, plus un profil de motivation, plus un profil d'identité. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un profil de motivation. J'espère que vous allez comprendre. C'est parti ! Les profils de motivation prennent en compte les éléments extérieurs qui motivent une personne à apprendre. C'est répondre à la question « Qu'est-ce qui me motive concrètement à apprendre ? » ou alors « Pourquoi je suis motivé à apprendre ? » Il y a quatre choses possibles qui vous motivent à apprendre. Ce sont les profils de motivation. Et donc, vous avez l'un des quatre profils de motivation que l'on va voir en détail ici. Les personnes qui ont un profil de motivation de type « Où ça se situe ? » ont besoin d'un plan précis et détaillé pour pouvoir être motivé à apprendre. Cela leur procure une structure, une vision globale qui leur donne un repère. Et ça, ça les rassure. « Ah, ben voilà un plan ! » « Me voilà rassuré ! » Sans cela, sans ce plan du cours, les personnes de ce profil de motivation-là ont la sensation d'être dans le brouillard, ont la sensation que le cours est complètement déstructuré, que le cours est complètement brouillon. Et donc, elles se retrouvent un peu perdues, voire même complètement démotivées à apprendre. On dit à tort que ce sont des personnes, que ce sont des élèves un peu scolaires. Voilà, scolaires, scolaires, scolaires. J'aime ce qui est structuré, ordonné, clair, bien rangé. J'ai horreur du bordel. C'est sûr que le fait d'avoir un plan du cours, c'est très agréable. Mais si vous n'êtes pas d'un profil de motivation où ça se situe, si le professeur ou le formateur ne vous donne pas de plan du cours, ou s'il ne le respecte pas, rien ne vous empêche d'apprécier ce cours et de rester motivé à apprendre. Vous ne serez pas bloqué, vous ne serez pas dans le brouillard. Au contraire, des personnes qui ont le profil de motivation où ça se situe. Les personnes qui ont le profil de motivation avec qui sont des personnes ou des élèves qui ont besoin d'avoir une bonne relation avec leur professeur ou leur formateur. Ce sont des personnes, des élèves, qui ont besoin de bien aimer leur prof. Il y a différentes façons d'aimer ou apprécier un professeur ou un formateur, comme par exemple sa façon d'enseigner en utilisant des outils pédagogiques ou sa façon de faire le cours, sa qualité d'écoute ou sa personnalité, sa gentillesse, son charisme ou son côté passionné. Donc les situations de blocage chez les élèves qui ont ce profil de motivation avec qui se manifestent souvent dans le cas où un professeur ou un formateur a été apprécié l'année précédente et donc ceux-ci cherchent inconsciemment les mêmes qualités qu'ils ne trouvent pas forcément dans le professeur ou le formateur actuel. S'il y a trop de différences, ces élèves-là risquent d'être bloqués, d'être démotivés. Et donc ils vont se dire inconsciemment « Ah mais l'année dernière, avec tel ou tel professeur, tel ou tel formateur, c'était beaucoup mieux avant. » Je me souviens qu'avec ma prof de maths de seconde, j'avais de très bonnes notes. Et puis après, ça a été la catastrophe. J'aimais beaucoup cette prof de maths. Ben oui, c'était ma maman. « Ah mais elle ne m'aidait pas, hein ? » « Ah mais elle ne m'aidait pas du tout, hein ? » « Ah mais je savais où elle cachait ses sujets d'interro et de devoirs. » Chaque professeur, chaque formateur a sa façon d'enseigner. Et c'est très bien comme ça, c'est une variété. Mais attention de ne pas être bloqué, de ne pas être démotivé, parce qu'il n'apprécie que moyennement, voire même pas du tout, le professeur ou le formateur qui, en fait, lui, il n'y est pas rien. La probabilité de trouver des enseignants, des formateurs dont vous n'avez pas forcément une bonne affinité, est relativement forte. Et c'est comme ça. Et pour autant, ça ne doit pas vous bloquer. C'est la raison pour laquelle vous devez être conscient de la façon dont vous vous motivez. Vous devez être conscient de votre profil de motivation pour pouvoir vous adapter et pour pouvoir continuer à être motivé. Les personnes ou les élèves qui ont un profil de motivation « Vais-je apprendre ? » ont besoin continuellement d'apprendre de nouvelles choses, d'être nourris par de nouvelles informations, pour être motivés à apprendre. Donc, évidemment, ce sont des personnes qui apprennent relativement facilement. Ce sont des personnes ou des élèves qui sont relativement curieux et donc, a priori, ont une relative facilité à être motivés à apprendre. Mais attention, si ces élèves ne sont pas nourris, ne sont pas continuellement alimentés par de nouvelles informations, par le professeur ou le formateur, ils vont vite s'ennuyer et se démotiver. Déjà vu, ça ? Mais franchement, trop ennuant ce cours. Bah, je décroche-moi. Et c'est comme cela que des élèves brillants peuvent décrocher dans un cours, accumuler les lacunes et se retrouver en difficulté. Les élèves dits précoces ont souvent ce profil de motivation « Vais-je apprendre ? » Et c'est l'une des raisons pour lesquelles un quart d'entre eux se retrouvent en situation d'échec scolaire ou en situation de difficulté scolaire. Les élèves qui ont un profil de motivation de type « Quelle utilité ? » sont motivés à apprendre selon l'utilité perçue de ce qu'ils apprennent. L'utilité pour eux-mêmes ou au quotidien. Cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1 qui renvoie au théorème de Pythagore que voici. Et donc, ce qui me permet de déduire que grâce à cette formule, je pourrais ouvrir ma veille noire droite. Logique, non. Ce n'est pas forcément une utilité logique. Par exemple, un enseignant, un formateur a beau expliquer l'utilité de sa matière comme le français, qu'il y a une utilité certaine. L'élève de ce profil qu'il y a utilité ne comprendra pas forcément l'utilité de la matière même si l'explication a sa logique. Oui, alors là, bon, il faut vraiment faire un effort en orthographe. C'est important de savoir écrire correctement. Ah, du moment que vous m'avez compris, ben, justement, je ne vous ai pas compris. L'utilité perçue, c'est aussi par rapport à ce que l'élève aime. Si on prend l'exemple de Fabrice Lucchini, savez-vous que Fabrice Lucchini a quitté l'école à 14 ans et il n'apprenait absolument rien et commence une carrière d'apprenti coiffeur dans un salon de coiffure. Et pourtant, il y a une très grande culture littéraire. Il a lu son premier livre à 17 ans seulement. Mais ce livre lui a donné la passion de la littérature. Littérature qu'il a appris tout seul en autodidacte, Louis Renaud, le fondateur du constructeur automobile du même nom, n'aimait pas du tout l'école et était un vrai concre car il ne voyait aucune utilité pour ce qui l'intéressait par-dessus tout, la mécanique. Quand il a travaillé comme jeune ouvrier dans les ateliers serpolés, il a vite compris l'importance des mathématiques, de la physique. Quand il a fondé et créé son entreprise de construction automobile des établissements Renaud, il a compris l'importance d'apprendre le français pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir vendre ses produits, pour pouvoir vendre ses voitures et surtout savoir manager ses équipes. Il a eu une subite motivation à apprendre et à vite rattraper son retard. En connaissant votre profil de motivation, vous saurez anticiper les problèmes, vous saurez anticiper un enseignant, un professeur, un formateur qui a une façon d'apprendre, qui a une façon d'enseigner qui ne vous correspond pas vraiment. Je crois que j'ai ce profil-là. Si, si. Ah, en fait, je crois que non. Si, si. Fait-il un test. Sous-titrage ST' 501